Je viens de faire une découverte sur la communauté noire, afro-américaine entre autres, mais il est probable que dans le reste du monde des communautés noires, ça doit pas être, c'est pareil, je sais pas. Apparemment, les églises noires sont beaucoup plus importantes à 63% que les autres églises d'autres communautés. Ils ont engrangé le plus d'argent aux États-Unis, et peut-être qui c'est dans le monde. En tout cas, ça dépend des années, mais les dernières statistiques, que moi j'ai trouvées en tout cas, parce qu'il y a plein de données, ils auraient engrangé 800 milliards. Et pour beaucoup de noirs, 77% des noirs, ce seraient en fait les noirs chrétiens qui auraient contribué à ce que les noirs aient plus d'égalité en matière raciale, soient là où ils sont aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point ils sont puissants en fait. Eh mais non, pourquoi j'ai commencé à me poser la question ? Parce que quand j'écoutais beaucoup d'artistes noirs, ils parlaient beaucoup de leur influence chrétienne, qu'ils ont grandi dans l'église, etc. Du coup, j'ai commencé à me poser un peu des questions, et je me suis demandé, est-ce que le fait d'être chrétien d'une manière ou d'une autre, on ne va pas rentrer dans les critères de « je suis né de nouveau », « je suis dans le monde », influence et impacte de manière positive les noirs à travers le monde ? Parce qu'on ne va pas se mentir, la culture black américaine, il y a des mauvaises choses, mais ils ont fait beaucoup de choses qui ont permis aux noirs déjà afro-américains à être là où ils sont, à bénéficier de plein d'avantages, d'exploser. Mais du coup, ça permet aussi d'une manière ou d'une autre à d'autres noirs autres qu'afro-américains d'en bénéficier. Bien évidemment, ça dépend de là où on se trouve, du pourquoi, du comment, vous avez compris. Et en effet, c'est le cas. Ils sont extrêmement puissants, ils contribuent à faire changer beaucoup de lois, à impacter énormément de choses. Et bien évidemment, selon les statistiques, 75% des noirs américains estiment que c'est grâce à eux que les noirs sont là où ils sont aujourd'hui. Donc je pars du principe très simple. On ne va pas rentrer dans les considérations, dans oui, mais ils sont dans le monde, ils ne sont pas dans le monde, ils pratiquent vraiment la Bible, bref, ce n'est pas tellement important. Les protestants, bien évidemment, c'est ceux qui sont en tête. Clairement, ils explosent tous les quotas. C'est normal parce que, en tout cas, de ce que moi, on m'a expliqué, les catholiques, ils n'aiment pas trop parler d'argent, faire de l'argent chez les catholiques. De ce que moi, on m'a expliqué, les catholiques m'ont expliqué, ça ne se fait pas trop. Mais les protestants, l'argent, ce n'est pas du tout un problème. Bien au contraire, tu peux croire en Dieu, en Jésus, et faire du pognon. Du coup, ça vous entend, parce que c'était surtout ça que j'avais en arrière-tête, les femmes noires chrétiennes sont les plus puissantes, les plus riches. Et forcément, parce qu'elles sont protestantes, c'est celles qui ont la plus grande possibilité de faire de l'argent, de changer les choses, d'influencer. Et d'ailleurs, on le voit aux États-Unis. Toutes les femmes noires qui sont influentes, qui impattent, qui parlent, qui discutent, elles ne sont pas forcément que dans l'Église. Elles sont aussi dans les talk-shows, elles font du business, elles font tout un tas de choses. Et ce sont des chrétiennes, en tout cas, elles se revendiquent comme chrétiennes. Alors, est-ce qu'elles vont prêcher ou pas à l'Église ou elles font partie d'une Église ? Ça reste à définir. Mais en tout cas, la plupart, souvent, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, moi, je crois en Dieu, je suis en Jésus. Voilà, c'est ma colonne vertébrale. Et je voulais en parler parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'avoue, je suis assez... Je ne suis pas tellement surprise parce que c'est un peu normal. Durant l'esclavage, les maîtres étaient chrétiens, il n'était pas d'autres confessions. Donc forcément, c'est ce qu'ils ont transmis à leurs esclaves. Et visiblement, le christianisme, qui a été un moyen de les rendre captifs, maintenant, ça les a rendus. Ils montrent riches. Bon, bien évidemment, tous mes propos ne sont pas... Ça reste quand même avec plein de... Voilà. Mais c'est quand même intéressant sans savoir. Merci.